Bon et bien voilà le quiz c'est terminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Primad ? Je sais plus. Bah il nous reste toutes les questions, un petit peu spoil etc, enfin le sujet un peu différent quoi. Ouais. Et ben ouais du coup bah vas-y tu veux continuer ? Attends, finis parce que j'ai l'air accroché. Alors j'ai fait quelques sondages à droite à Golfe, il faudra avoir des questions, on m'en a envoyé, donc je vais poser celles qui me semblent pertinentes on va dire. Donc première question, ça concerne l'équilibrage des classes, est-ce que vous avez un ordre de priorité bien défini ? Est-ce qu'on doit s'attendre à de grosses refontes prochainement ou est-ce que vous allez pour l'instant continuer dans les petites retouches ponctuelles des sorts qui se font vieillissants ? Alors des retouches, enfin un ordre de retouches ou de refontes bien définies, on a annoncé à plusieurs reprises quand même qu'on avait pour objectif à court voire moyen terme plus tard de refondre le Fecal Xeor, qui sont des classes qui sont en attente depuis longtemps, qui ont un gameplay qui est vieillissant surtout au vu des modifications récentes sur pas mal d'aspects du gameplay. Donc on peut dire que ces deux classes sont prioritaires. Après, des classes qui sont en attente de refonte, pour nous il n'y en a pas vraiment proprement parlé. Et ce sont des classes qui pourraient, typiquement, j'en discutais avec un Irypsa dernièrement, parce qu'ils demandent apparemment beaucoup d'un Irypsa d'attendre une refonte. Pour moi, un Irypsa est le genre de classe qui pourrait se contenter en quelque sorte de retouches ponctuelles, un sort qui va changer par-ci par-là, des rééquilibrages, et qui n'a pas forcément besoin d'une refonte profonde de gameplay. Donc les seules classes qu'on a vraiment dans les bacs avec un objectif de refonte, c'est vraiment le Fecal Xeor. Pour le reste, on aime bien notre optique, qui est de passer des modifs ponctuels de temps en temps, quand on tombe sur un mécanisme du gameplay, un sort d'une classe qui se fait vieillissant. Donc du refonte Fecal Xeor, qui sont prévus, qu'on va essayer de placer dès qu'on aura le temps pour l'intercaler dans le planning, le calendrier 2013, qui est déjà très chargé, et des modifs ponctuels, a priori. Après, ça peut changer, bien sûr, l'Irypsa, on n'avait pas du tout prévu de le refondre à la base, et puis on a eu de bonnes idées, on s'est dit qu'on allait le faire, que ça prendrait peu de temps, et on l'a fait au final. Mais à priori, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas prévu de refondre d'autres classes que le Fecal Xeor, qui sont bien liées en fil de la pompe. D'accord, d'accord. Deuxième question. L'une des idées évoquées par Liken concernant la fusion des armures Fecal, consistait en un fonctionnement d'armure de corps à corps ou de distance, donc axé sur le gameplay. Est-ce que vous envisagez d'étendre un tel système aux autres domaines, en délaissant l'orientation élémentaire des résistances ? Excuse-moi, je ne vais pas le début de la question. L'une des idées évoquées par Liken pour la fusion des armures de corps à corps et de distance. Oui, multimilémentaires, mais conditionnées selon... Les armures multimilémentaires sont déjà ce qu'on utilise sur presque tous les sorts de protection des autres classes, et il faut quand même s'interroger sur la pertinence d'avoir des armures élémentaires. Alors, c'est quelque chose qu'on peut... Enfin, c'est situationnel, mais au final, on va toujours avoir tendance à lancer la même dans un combat donné. Donc, on s'est dit qu'au final, partir sur un multi-élémentaire, mais conditionnés sur d'autres choses que justement l'élément du sort, va être, dans l'ensemble, souvent plus intéressant, à notre avis. Donc, c'est peut-être un mécanisme qu'on va essayer d'exploiter plus longtemps. Le coup des armures à distance, c'est OK, c'est quelque chose qu'on a expérimenté déjà pas mal, sur le roubleur et le steamer, avec rémission et... Armure de sel. Et armure de sel, c'est ça, oui. Et au final, on trouve que ça ne marche pas trop mal, en pratique. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va sûrement utiliser sur la refonte FECA. Sûrement, c'est pas sûrement à 100%, mais il y a de bonnes chances, quoi. Puisqu'il n'y a rien encore de vraiment acté définitive sur cette refonte. Mais oui, c'est ce genre de mécanisme qu'on aimerait bien exploiter pour vraiment le jeu FECA plus dynamique, plus situationnel, qui est vraiment intérêt à changer d'armure régulièrement et pas lancer tout le temps les mêmes sur un combat, en fait. Avoir plusieurs armures différentes qu'on va lancer sur un combat et pas choisir quelques-unes en début de combat et garder les mêmes tout le monde. Donc le but, au final, pour le refonte FECA, c'est vraiment de voir la classe plus dynamique. Donc je pense que ça s'inscrit vachement dans cette optique-là. Petite info, juste au passage. Je viens juste de voir que Sifan vient de lancer une pétition sur Amaz contre les magouilles favoris de Sine du C2. Il est mauvaise, apparemment, Sifan. Quand on va dans le Sifan, le magouilleur, qu'il ne se rappelait pas, qu'il est pétitif. Je le prends contre un troll contre les joueurs, tu vois ? Toutes les pétitions, ça va lui sortir. C'est la mode des pétitions. Il m'a tué. Il faudra voir un petit peu s'il y a des gens qui signent. On va suivre un petit peu ça. Alors, où on en était, du coup, des questions à Seroth ? Je viens de finir de répondre à la salle de l'ami. Donc, prochaine question, s'il vous plaît. Il enchaîne. Il fait son émission, en fait, Seroth. J'y allais, viens de signer la pétition. Il n'en manque plus que le Conal. Mais ce sera la guerre. Oui, c'est déjà la guerre, la guerre froide peut-être. Ce sera une guerre ouverte. Donc, troisième question. Pendant des années, le studio s'est refusé à créer des items de niveau 200 afin de ne pas creuser l'écart entre les niveaux 199 et 200 séparés par un gouffre d'expérience. Pourquoi avoir changé d'avis avec Frigos 3 ? N'avez-vous pas peur qu'un grand nombre de joueurs de niveau 199 se sentent lésés de ne pas obtenir cette ultime récompense après avoir battu le compte à Arbo ? Pendant des années, le studio s'est refusé à créer des items de niveau 200 afin de ne pas creuser l'écart entre les niveaux 199 et 200 séparés par un gouffre d'expérience. Pourquoi avoir changé d'avis avec Frigos 3 ? N'avez-vous pas peur qu'un grand nombre de joueurs de 199 se sentent lésés de ne pas obtenir cette ultime récompense après avoir battu le compte ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a quand même modifiées ces derniers temps, même ces dernières années, pour accélérer la progression vers le niveau 200 par les joueurs. Donc, on pense que le niveau 200 est moins, en tout cas bien moins, un cap difficile à franchir qu'il n'a pu l'être il y a ne serait-ce que 3 ans. Même beaucoup moins que ça. Même un an, il y a même un an, c'est encore bien plus difficile qu'aujourd'hui. que de passer au niveau 200 avec les bonus XP de personnages secondaires, ce genre de choses. Donc, c'est quand même un gouffre qui a tendance à se réduire. C'est devenu de plus en plus acceptable avec le temps. À l'époque de la sortie de la Faux Médite du Seigneur Guerrier, c'était inenvisageable d'avoir vraiment toute une série d'items niveau 200. La Faux, c'était plus une blague qu'autre chose au final. Et donc là, c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal essayé de réduire au final. Et ça devient plus acceptable. Après, c'est vrai que ça reste un gap important et qu'on ne le faisait pas avant. Mais avec l'apparition des critères sur les succès du Compte à Arbours, qui l'ont obligé pour porter un item 200 à avoir battu Compte à Arbours, on part aussi sur un système qui est méritoire. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'avoir farmé pour un niveau 200, il faudra aussi avoir prouvé en quelque sorte qu'on est un bon joueur. Et donc à ce moment-là, on peut considérer, je pense, que le joueur peut mériter une récompense parce qu'il a fait quelque chose qui est méritoire et qui mérite d'être récompensé par un petit regain de puissance par le biais d'un item niveau 200. D'accord. Et du coup, pourquoi ne pas avoir lissé l'expérience du niveau 199 à 200 puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à dater maintenant ? Oui, parce que ça serait très, très crado. Je pense qu'il me semble que techniquement, c'est difficile à faire. C'est un pire frais de passer des niveaux 200, des centaines de joueurs 199 sans prévenir de manière un petit peu bizarre. Enfin, on préfère éviter. D'accord. Je ne sais pas exactement au niveau faisabilité. Je n'ai jamais vraiment demandé à l'équipe de dev. Je pense que l'équipe me le signe, mais personnellement, je ne sais pas exactement ce que ça impliquerait. Mais à priori, on évite de le faire pour des raisons surtout techniques et pour le fait que ce serait cadeau d'avoir des niveaux 199 qui, sans rien demander, passeraient niveau 200 un jour par l'autre. On préfère éviter et trouver d'autres solutions. D'accord. Et puis, il y aura la levée de bouclier des joueurs qui se restent dans l'Elysée parce qu'eux, ils viennent de passer de niveau 200, c'est dégueulasse, ils font sur deux choses. Donc, si on peut éviter, on évite. D'accord. Et bien, du coup, magnifique transition, puisque tu parles de bouclier. Une reprente du système de bouclier était prévue à plus ou moins long terme au niveau de leur utilité ou des conditions de grade, par exemple. Comptez-vous profiter de l'arrivée du guide versus guide pour leur redonner un intérêt ? Alors, clairement, le guide versus guide, ce serait l'occasion. Les boucliers, je pense qu'on a quand même prouvé dernièrement que ce n'est plus quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec l'interdiction de port du bouclier en collision et la réduction d'écart entre les armes à une et deux mains. Donc, oui, les boucliers, c'est pas quelque chose dans le guide d'office qui nous convient vraiment encore de nos joueurs. Le laisser en état ne nous pose pas spécialement problème parce qu'il intervient surtout en PVP en dessin et que ce n'est pas forcément un mode de jeu qui nous tient le plus à cœur. C'est aussi une récompense intéressante quand même pour les gens qui s'investissent dans le PVP en dessin et qui nous ont un grade donné. Ça pose des problèmes forcément d'équilibrage parce qu'on part sur une spirale qui éduit les joueurs les meilleurs sens avec les meilleurs staffs ce qui n'est pas toujours très bon dans ce genre de confrontation. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on revoie. Après, ça demanderait beaucoup de travail. C'est quelque chose qui a été revu par le passé en plus. Donc, c'est pas du tout évident mettre en place. Ça demanderait beaucoup de temps pour un gain qui ne serait pas forcément très intéressant au final qui toucherait à une proportion des joueurs. Ce n'est pas forcément quelque chose qui apporterait vraiment un grand plus au jeu de revoir les boucliers juste pour les nerver ou pour les rendre. Donc, ce n'est pas évident. Mais, idéalement, on aimerait bien le faire pour le guild contre guild mais je ne peux pas du tout donner des assurances là-dessus. C'est à condition de beaucoup de choses. D'accord. Ok. Donc, question suivante. La refonte de la forge magie est-elle envisagée afin de se diriger vers un système plus déterministe ? Je ne sais pas du tout. On a quand même fait pas mal de modifs sur la forge magie dernièrement pour qu'elle ne soit pas forcément plus déterministe mais plus visible avec l'affichage des puits et ce genre de choses. tout ce qui est résidus tout ce qui est... Enfin, la perte détaillée de la modification des objets forge magie avec chaque stade perdu, etc. Il n'y a pas quelque chose qu'on allait avoir. Donc, un essai quand même de rendre la forge magie plus accessible et plus lisible. De là, la modifier pour qu'elle soit plus déterministe. Je ne pense pas que ce soit vraiment dans... que tout soit vraiment prévu. Peut-être que Liken est dans un coin de sa tête et qu'il va sortir l'idée dans un ou deux mois. Mais non, non. Il faut rajouter ça. Mais a priori, il ne faut pas du tout compter dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu à ma connaissance. Le système de forge magie nous convient bien tel qu'il est en fait. Il y a des problèmes, notamment sur les systèmes qui ont beaucoup de lignes de bonus qui deviennent très difficiles à forge magie. Typiquement avec des systèmes qui ont 5 lignes de bonus de dommages élémentaires à la place de lignes de dommages bruts parce que c'est un choix de lignes qu'on a fait de 8 mètres de dommages bruts. Et du coup, ces objets deviennent difficiles à forge magie. C'est quelque chose qui n'est quand même pas idéal. Mais à part ça, dans l'ensemble, la forge magie nous convient bien et il n'y a pas de plus spécialement prévu de rendre plus une détermination. Je n'aurais perçu une petite question sur la forge magie. Est-ce qu'il ne serait pas possible quand on est fait d'avoir une fenêtre adaptée pour mieux voir les reliquats des pi pour calculer ? Puisque là, la petite feuillette habituelle, quand on fait des exos pour calculer au puits près, c'est un peu embêtant. Oui, on avait prévu d'essayer de... Enfin, je crois que Sini a travaillé, en tout cas, je ne sais pas si elle travaille toujours dessus, s'il s'en pose ou quoi que ce soit, mais Sini a travaillé sur une refonte de l'interface de forge magie pour afficher beaucoup plus de lignes de bonus et avoir une meilleure visibilité. Donc, on est conscient du problème. Après, c'est quelque chose qui est... Niveau interface, ça demande un gros manion et on a peur de perdre en visibilité, etc. Donc, je pense que ça va demander encore pas mal de travail. Il faudra poser la question à Sini, savoir où il en est. Ça sera fait. Je pourrais inviter, d'ailleurs, si je suis sûr qu'il y a une heure d'envie de passer sur cette émission. Et après, écoutez... Je sais qu'il y a travaillé là-dessus, après, je ne sais pas où c'en est. Mais oui, c'est pas forcément l'interface la plus visible du jeu, quoi. Donc, ça pourrait être pas mal à retravailler. Et après, côté item, je voudrais juste revenir sur un item en forge de magie. Oui. Je parle de l'épée Glourson, parce que c'est un des seuls... Un des seuls items quand on est fait, on voit des succès, mais des succès négatifs. On a peut-être... Tu as peut-être une explication sur la raison de ce bug ? Non, je n'ai pas vu. Je ne sais pas du tout. Par exemple, ça fait des succès et tu paies succès, mais moins un tel. Des succès sans bonus, en fait. On obtient... Et ce bug-là, je ne l'ai aperçu que lors de cette épée. C'est peut-être à cause du trop grand nombre de lignes fixes. Je ne sais pas. C'est une bonne question. À mon avis, c'est plus juste un bug... Et c'est un bug à remonter, à remonter au support. C'est handicapant quand on compte au plus près. Tu vois des succès. Oui, je me dis bien que ce n'est pas du tout normal d'avoir un succès qui se contente de virer de la stat. C'est un bug, il faudrait remonter ça. Si tu veux, tu peux même envoyer un MMP sur un petit coup d'un cadeau que c'est chance, mais c'est ça à ou pas pour qu'il jette un oeil. Ça m'étonne, parce que Dofus, ce n'est pas un jeu qui bug. Non, ce serait connu. Ça se saurait. Si Dofus est un jeu buggy, ce n'est pas mauvaisement. Ça va beaucoup mieux, finalement. Allez, on a fini ou pas ? Tu m'enverras un exemple détaillé et je transmettrai. Je passerai quelques runes sur des Péglourson pour montrer. Ça marche. Du coup, je vais avoir une pensée émue pour mes amis qui ont 200 échecs pour les exos. des exos d'items très haut niveau. C'est eux qui m'ont demandé de poser la question. Oui, c'est vrai qu'il y a la question des exos qui est plus spéciale parce qu'on est sur du 1% de réussite quel que soit l'exo. Enfin, quel que soit l'exo PA ou PA en tout cas. Donc, ce n'est pas forcément... Là, par contre, c'est vrai que c'est vachement aléatoire. Après, justement, rendre ça déterministe, ce serait perdre un petit peu. Ce ne serait pas forcément une bonne chose. L'exos doit rester dans quelque chose de difficile. Et là, actuellement, ça passe par une grosse part délatoire. Ce n'est pas forcément idéal. Mais on n'a pas vraiment trouvé de mécanisme déterministe qui puisse être vraiment intéressant dans ce contexte pour ce cas de figure. Les coûts après 200 runes, passage automatique, c'est quelque chose qui n'est pas techniquement possible à mettre en place, je crois. Donc, il faudrait trouver une solution toute trouvée pour ce problème. et en attendant, les exos resteront les exos telles qu'elles sont, c'est-à-dire très rares et potentiellement très frustrantes avec les gens qui les passent du premier coup. Les gens qui en sont en 550 runes sont réussis. C'est généralement les autres qui passent en quelques runes et toujours nous qui galérons. C'est ça. Donc, rien de préjudice, on n'est pas. Ok. D'accord. Est-ce qu'on a fini, Freeman, ou tu en as encore quelques-unes ? J'en as encore quelques-unes. Ok. C'est trois ou quatre, c'est bien méchant. Alors, sais-tu s'il y a du nouveau concernant le colisome inter-server, puisqu'on sait que c'est prévu depuis un petit bout de temps. Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Ou est-ce que c'est juste encore un simple projet ? C'est un travail de recherche et de développement colossal qui est en chantier depuis super longtemps et qui travaille vraiment beaucoup dessus, BFR, le monsieur qui fait les maintenances pour ceux qui ne voyaient pas. Et c'est vraiment quelque chose techniquement qui est impossible de faire avec l'architecture des serveurs telle qu'elle est. Donc, ça demande vraiment beaucoup de remaniement. C'est potentiellement beaucoup de choses qui pourraient casser si c'était mal fait. Donc, c'est vraiment un travail colossal. On ne peut pas... C'est pour ça qu'on n'a pas donné vraiment de date jusque-là. C'est que c'est... on ne peut pas vraiment s'avancer parce que c'est vraiment de la recherche. On a prévu d'investir vraiment... Enfin, de vraiment faire en sorte à ce que ça sorte au final le plus tôt possible. C'est difficile de donner une date ou d'être précis. Ce n'est pas juste qu'on va allouer et on va mettre deux devs dessus pendant deux semaines et c'est fait. Ça peut demander potentiellement beaucoup plus de temps. Et bien, il est dessus depuis beaucoup plus de temps que ça. D'accord. Vous dépendez de la technologie. C'est ça. C'est ça. C'est un réalisme. Ça, typiquement, c'est de la recherche et développement. Question suivante, donc. Est-il prévu de faire intervenir des variations climatiques telles que la pluie ou la tombée de la nuit par exemple qui a disparu ou cela est-il tactiquement trop complexe à mettre en place actuellement ? Ce n'est pas complexe à mettre en place mais on l'a rejeté. On l'a rejeté pour diverses raisons. Ça va du fait qu'on est des serveurs internationaux avec des joueurs connectés à toute heure, des joueurs québécois sur des serveurs francophones ou même tout simplement sur d'autres transshowers qui vont se retrouver avec un jeu qui va être fatiguant pour les yeux parce que, mine de rien, le fond noir de la nuit, je me souviens à partir de je ne sais plus quelle heure du matin, on est relativement tard. ça commence à un peu tuer les yeux mais on s'y refuse. Ça ne nous intéresse pas vraiment. D'accord. On pense que le gars, il y a un gars en immersion qui est franchement presque négligeable pour une pénibilité pour certains joueurs qui l'aient moins. Donc, a priori, on a laissé tomber l'idée. D'accord. Même pour le climat, c'est-à-dire la pluie, par exemple, sur deux trucs, c'est aussi... On serait obligé de crafter des parapluies et tout, c'est galère. La pluie, la pluie, par contre, c'est des animations directement en jeu sur toutes les maps, etc. Et là, par contre, on part sur un problème peut-être plus de performance. Et c'est quelque chose auquel on essaie de faire très attention dans le dofus d'éviter d'avoir des pertes de performance trop importantes sur des détails et on pense que ça fait justement partie des détails qu'il ne faudrait pas trop rajouter en jeu si c'est pour engendrer des problèmes de performance. La technologie qui est flash ne permet pas de faire ce genre d'animation vraiment très facilement ou en tout cas, ça resterait coûteux en termes de performance. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas d'aide, mais pour ce que j'en sais, c'est ça. Du coup, question suivante. Vous avez annoncé une refonte de Suffokia, notamment avec l'apparition de monstres et d'un donjon. Est-ce que tu peux nous dire à quelle tranche de niveau ça sera destiné à peu près ? Alors là, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Il y aura... Ça concernera les traits haut niveau, mais je ne me souviens plus ce qu'on avait fixé à l'altentine GD, il faudrait que j'ai une zadoc sous les yeux. Mais il me semble que ça tombera plus bas aussi, c'est une tranche. Il me semble que ça va couvrir plus de niveau qu'une extension type Frigos 3 ou même Frigos 2. Il me semble que la tranche va être assez large. Après, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que c'est vrai que ça va un moment que je n'ai pas regardé miner dans ces documents-là parce que j'ai beaucoup de travail sur d'autres choses et que forcément, on a un petit peu de temps avant de devoir s'y mettre vraiment sur Macretor puisque c'est presque en fin de l'année. C'est vers septembre, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Ah oui. Donc, oui, mais il me semble qu'il est prévu que ça touche plus de tranches de niveau que ces dernières extensions. Donc, ça va être à la fois du THL mais aussi du 150 voire du niveau 100. Je ne vais pas m'avancer parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que la tranche de niveau est vraiment plus large. Ok. Ah, donc ça peut être bien sympa, ça. Oui. Ça peut être bien sympa. Du coup, on m'a transmis à la dernière minute deux questions. Alors, quelqu'un qui me demande s'il y a des nouveaux, enfin, en tout cas, pas forcément une refonte, mais du nouveau prévu avec la classe à crieur, par exemple, des fusions de châtiments, etc., puisque ça a l'air d'être assez... Des fusions, ouais. Ça a l'air d'être à la mode avec le Feka, le Panda, etc. Est-ce que vous prévoyez quelque chose ? Il y a quand même une différence avec les châtiments et les armures, c'est que les châtiments, ça influe quand même directement sur... Enfin, filer un châtiment multi-éléments, ça permettra à n'importe quel joueur de jouer n'importe quelle sacrée de jouer multi-éléments. C'est un sens. Ce n'est pas forcément souhaitable. On préfère que justement le sacré qui veut vraiment jouer multi-éléments. Il va cumuler les châtiments, donc plus de PA à lancer au final pour avoir ces châtiments, plus de malice d'érosion. On pense que c'est un fonctionnement qui est intéressant et qu'il faudrait garder en tout cas. Donc, fusion des châtiments, je pense pas que ce soit vraiment à l'heure du jour. Des modifications peut-être, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret que vu le sacré reste une classe qui est quand même très... Pas du tout à plaindre, on ne voit pas. Elle va être impactée... Elle va pas mal être impactée par la mise à jour des corps à corps, donc ça va falloir voir quand même s'il n'y a pas des choses qu'on aurait peut-être pu ne pas anticiper et qui vont impacter et qui vont nécessiter des modifications. Donc, on reste attentif sur l'effet qu'il y a eu la match des kecs sur le sacré, mais des modifications prévues précisément sur le sacré, il n'y a rien vraiment qui sort du lot, rien à voir avec en tout cas ce qui est prévu sur le Xenero Fekas. Ok. Bah ouais, comme Seroth l'a dit, aux fusions des armures, les armures n'ont pas de malus, pareil pour les vunés, alors que les châtiments c'est 5 des roseaux ou alors on fusionne les châtis où on met 20% d'érosion ça crieure directement. C'est vrai, et là, c'est la mort des sacrés mon élément. Enfin, je veux dire, les cris de mort surtout des sacrés mon élément. Ça les handicap pas, ça les handicap, quoi. Oui, 20% d'érosion en permanence, c'est quand même... Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Surtout sur une classe qui comme ça se base énormément sur ses coins de vie, quoi. Même les érosions, c'est quand même assez violent sur un sacré sur des coins qui vont durer un petit peu. C'est d'ailleurs, dans certains cas, le meilleur moyen de descendre un sacré au final de l'érosion. Ça permet de minimiser la punition, en tout cas. Donc oui, c'est quelque chose qui est très vulnérable. Pourquoi minimiser la punition ? Bah parce que si tu fais descendre la vitalité max en même temps que les points de vie. Puisque punition, ça prend en compte les points de vie de base au début du cours. Ah, ça prend en compte. D'accord, je ne savais pas. Tu m'as pris quelque chose. Par exemple, si ça crie à 1000 de vie à max et qu'il a 500 points de vie, il aura 50%. La plus pu sera maxée. D'accord, ok. C'est bon ça. J'ai un vieux d'eau sur ça, mais vraiment sur le vrai. Ah, si, si, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, t'as raison, c'est ça. Il me semble que c'était peut-être en bêta ou je ne sais plus quand mais ça n'avait pas été le cas et ça avait été changé. Donc oui, oui, c'est ça. D'accord. Bah du coup, une dernière question qui touche à la 2.11 cette fois-ci et aux dernières modifications d'item. Oui. On me demande pourquoi avoir mis un malu de résistance coup critique sur la panoplie strigide puisque du coup, la conséquence c'est que la panoplie strigide est au final le meilleur contre à la panoplie strigide. Le meilleur contre à la panoplie strigide ? Bah non. Justement. Parce que du coup, ça va être justement la pire chose à mettre contre un autre strigide au final. Donc on n'a pas ce syndrome d'hémésis qui va t'inciter à jouer une strigide contre une strigide puisque attiquper une strigide contre une strigide c'est-à-dire prendre plus de dommages critiques contre quelqu'un qui aura déjà beaucoup de dommages critiques. C'est absolument pas le truc à faire. Donc en ce sens-là ça ne pose pas de soucis. D'accord, ok. Ce qu'on évite c'est vraiment d'avoir des situations où on va avoir une égalité d'un copain côté du combat. Là, ce n'est pas le cas. Les joueurs vont juste se tirer dans le pied donc il n'y a pas spécialement d'intérêt à jouer strigide contre une strigide donc il n'y a pas priori de modification. Ce n'est pas problématique d'avoir un manager de récent critiques à ce niveau-là. D'accord. Ok, et on a terminé donc si j'ai bien compris. C'est tout, oui. C'est tout. Je n'ai plus de questions. Ok, on a deux options. Soit on arrête là soit on se commente un petit match sur la bêta. Wow, parce qu'il y a un petit match j'ai 22 heures. Si on chope un match collier assez vite ça peut le faire. Allez, master. C'est parti. Je reconnecte un perso du coup. On va se mettre sur la bêta. Le seul perso que j'ai de coup il est devant Scylark et si je fais péter l'ATP devant le boss il y a des teammates qui vont m'assassiner je crois. Alors, on n'a rien pour le moment des matchs qui ont déjà débuté. Il est 97 il peut être sympa. On va regarder celui-ci voir où il en est. Ouais, un match qui est tour 2 ça peut être sympa. En espérant un match plus intéressant que le premier quoi. Ouais. Ah, ça malheureusement on est... On ne peut pas contrôler la qualité des matchs ce soir. On n'est pas sur un tournoi. Et oublier le temps qu'on trouve un combat t'a-t-il les dates en tête le prochain tournoi qu'on va commenter ça sera lequel ? Alors, le prochain il y a deux tournois qui vont arriver au mois d'avril fin avril vous avez le tournoi des Survivors qui va avoir lieu sur le serveur Rick et Red qui devrait commencer aux alentours du 20 avril dans quelques jours. Ouais, c'est comme on avait dit ils ont attendu finalement la sortie de la version. Voilà, la sortie de la version. La sortie de Free Ghost 3 de 2.11. C'est ça. Et un petit temps d'adaptation et ensuite on aura le Bowie Sator si je ne me trompe pas qui est organisé par Tami et je ne sais plus qui Tami et quelqu'un d'autre. Donc sur Bowie Sator sur Bowie bien sûr. Deux tournois qui vont se suivre au mois d'avril et début mai. Et ensuite on repartira sur de nouvelles éditions je crois de Bruminator et Autominator donc au mois de mai et juin ça promet. mais pas mal de beaux matchs et ensuite en juillet et août le Bowie Sator bien entendu on va le suivre on va le streamer on va vous le faire vivre. Par contre pour une troisième édition issue de l'Alluminator on est un peu dans le flou puisqu'on a un peu perdu le caribou en ce moment. Ouais Soukou qui a disparu on ne sait pas C'est plus d'une semaine qu'on ne l'a pas vu Tempête de neige au Canada Il peut être en hibernation c'est pas possible On n'a vraiment plus aucune nouvelle de lui Donc allez on va peut-être se mettre sur ce match qui a déjà commencé le niveau c'était un 197 je crois Est-ce que vous le... Ouais c'est bon je l'ai trouvé Voilà Tu peux montrer les caractéristiques un petit peu puisque moi je vous suis en fait par le stream Je ne suis pas connecté Donc on a côté rouge une sacrée justement on parlait des sacrées tout à l'heure une sacrée niveau 187 Arrête pas de bouger Niveau 187 avec on a une roublarde roublabomb 199 et Kim Broco qui n'est pas avec c'est un SRAM je crois qui est rouge aussi Oui c'est une SRAMET Non c'est pas une SRAMET Si c'est une SRAMET De qui tu parles ? Des rouges Des rouges Oui Ninja Samoura c'est une SRAMET Ninja Samoura Oui Elle a la vie sur elle et est bustée au fond vraiment Et en face on a du on a du roublard on a du Xelor et puis et puis du KRA Non c'est Pandac Xelor KRA contre Rouges Pandac Xelor KRA excuse moi SRAM et Sacri Heureusement que t'es là l'expert Et là on voit justement le roublard qui passe à l'attaque les murs de bombes qui font toujours quelques dégâts on arrive déjà trop tard le Xelor va mourir avec un détonateur sur qui provoque qui provoque qui a pas pu provoquer longtemps et qui va mourir sous les coups des bombes et voilà explosion explosion des bombes J'attire vite fait votre attention sur les magnifiques la magnifique esquive PA du Sacrier avec un Xelor en face regardez ça ça pardonne pas enfin là le Xelor est mort vite fait voilà et bien c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure il faut adapter votre stuff à l'équipe en face il a privilégié un trophée à malus esquive PA pour ses propres bonus à lui mais c'est pas tellement rentable on va dire peut-être qu'il a pas eu le temps de mettre ses trophées je sais pas on a raté le début du combat avec la phase de préparation de 45 secondes ils ont le temps mais on peut quand même revenir sur la SRAM qui le stuff quand on a parlé justement Alistair Nevark la SRAM Alistair Nevark c'est vraiment tout à l'heure mais c'est parfait ce qu'on a en fait qui illustre tout ce qu'on a dit jusque là c'est super et apparemment les rouges qui sont en train de rouler sur les bleus là on a eu si j'ai bien compris la coop du Xel qui s'est fait complètement démonter et là ça va être à la panda d'y passer dans peu de temps et là ouais même sans les objets on peut voir clairement Alistair Nevark avec les résistances oui et ça confirme même un Martoren R probablement R vu qu'elle joue en Alistair ça se répète de sortir un autre il est fort il est fort j'ai un peu révisé les nouvelles panneaux depuis le temps allez c'est autant du roublard le roublard qui a fait tout à l'heure de gros dommages avec ses bombes et une petite roublard 10 peut-être pour se rapprocher de la zone de combat on va se rapprocher de sa bombe qui vient de s'éloigner de lui sur un piège répulsif et deuxième mort directement les rouges très grosse compo compo accès DPS et on voit clairement le combo qui a encore fait ses preuves coop plus mur de bombes pour quasiment one shot de l'adversaire c'est ça et gros dégâts à l'arnaque c'est le mod dont on a parlé tout à l'heure et ça fait bien mal ça fait bien mal voilà des arnaques à 450 donc sans cesser sur du 15% R du 20 fixe qui est comme du gros chiffre ah c'est du très gros chiffre ouais la dinde on pourra pas dire si c'est une dinde stat ou pas vu qu'elle est camée mais c'est un magnifique exemple sur les stuff que Freeman proposait tout à l'heure oui exactement c'était Zem c'est les stuff de Zem oui pardon Freeman c'était les résistances F50 qui n'a pas joué du coup il doit être complètement pétrifié il est tout seul face à 3 joueurs il est déconnecté depuis 3 tours non mais il faut pas le dire c'est là aller c'est au tour de roue la bombe de jouer et là un joli mur qui va être encore sans doute posé voilà ou par contre ça c'est moyen de tuer sa bombe directement même si le combat n'achète pas rien du tout alors c'était pas un combat très joli mais ça vous a permis de voir que et bien voilà la panneau au vu des résistances tous les joueurs sont quasiment en Alistair Nevar oui est-ce que la résisture de la Roublard oui la Sacrieuse qui a sorti un Martoren j'ai oublié de regarder si c'était un Renair ou pas je vais remonter un peu dans le canal Ren ouais c'est qu'elle aimant Alistair Nevar sur tout le monde oui ce croc il va mourir encore quelqu'un de silhouette ils sont présents en colis sur la bêta déjà 3 silhouettes en 2 combats ouais ils sont actifs ils préparent le prochain gouta un peu tôt quand même pour en parler j'ai cru comprendre que les joueurs des 4 étaient déjà en phase de préparation ouais enfin déjà se préparer se préparer alors que même la scène match n'est même pas sortie ça je m'aurai peut-être un peu de stuff t'as une préparation mentale aussi on peut dire ça comme ça mais bon le mental je sais pas tout allez je crois que ça va être la fin voilà Dukra et on va se quitter donc sur la mort Dukra merci Seroth d'être passé il s'allait jusqu'au bout un peu mais il n'y a pas de quoi ça m'a fait plaisir donc Seroth on le rappelle qui a fait égalité avec Xialet et Konala à son quiz et qui passe devant et qui n'a pas dessus Sylvain devant le méchant le mauvais le barbu Sylvain le magouillard le magouillard qui ose faire des pétitions qui traite les autres de magouillard s'il vous plaît c'est là toute l'ironie de la chose exactement et voilà c'est terminé on va se quitter à dessus alors on est bien conscient qu'il y a des choses à améliorer sur cette émission on a suivi vos commentaires tout au long de la soirée donc on fera on essaiera d'améliorer ça pour les prochaines émissions on espère que ça vous aura plu merci d'avoir été aussi nombreux ce soir ça fait plaisir et on se retrouve une prochaine fois soit pour une émission soit pour un tournoi de toute façon suivez-nous sur twitter vous aurez des infos au quotidien ou sur jeu online bien sûr on vous poste tout le temps toujours les programmes et merci à tous merci à vous les gars d'avoir préparé vos sujets c'était bien sympa et pas de suzy et bonne soirée bonne nuit salut 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 à tous salut à tous salut à tous C'est bon.